Et salut à tous et bienvenue pour ce petit tuto sur quelles cartes légendaires craftées en premier alors je reviens sur ce point important puisque finalement j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet et que maintenant la bêta est en phase ouverte et la méta a pas mal changé et les cartes également et c'est justement concernant les légendaires il y a eu pas mal de changement aussi je tiens à faire quelques rappels tout de suite rapide que j'ai déjà fait dernière fois c'est que c'est très important c'est une étape très importante la création et le choix de quelle carte dorée craftées puisque au final ça coûte quand même 800 de poussière par craft que au tout début en tant que nouveau joueur ou en tout cas en free to play on n'a pas forcément les moyens de prendre toute légendaire d'un coup donc c'est vraiment très très important c'est un choix qui va nous suivre sur le long terme et dans ce but là je conseille de commencer par les cartes neutre priorité alors je réserve cette vidéo vraiment aux neutres les plus puissantes qui pensaient dans tous les decks possibles ou en tout cas la plus vaste majorité des decks ou en tout cas des cartes qui serviront quasiment à chaque fois qui seront toujours rentables qui pourront s'intégrer dans n'importe quel deck je ferai une vidéo plus tard sur les mêmes types de cartes qui servent pour tous les decks mais par faction donc chaque faction des cartes légendaires qui peuvent vraiment servir partout et ensuite il y aura sûrement une dernière vidéo qui va qui va correspondre aux cartes légendaires qui rentrent dans un deck à thème vraiment typique pour ceux qui veulent monter tout de suite en rang ou faire du classer très rapidement se construire un seul deck et que vraiment bosser tout là dessus miser tout là dessus et jusqu'où crafter 2 3 cartes légendaires d'un coup qui sont utiles uniquement pour ce deck et pas pour les autres donc c'est un autre choix ou c'est une stratégie en tout cas de craft là je parle vraiment pour ceux qui sont souvent dans le free to play et qui souhaitent développer leur jeu tranquillement et qui souhaitent avoir des decks très efficace dans n'importe quelle partie ceux qui aiment vraiment changer de deck au fur et à mesure de s'éclater portez les deux des trucs à droite à gauche donc qui est très très intéressant c'est plutôt mon style on va dire de jeu en tout cas donc pour cette première vidéo je séparais j'ai fait un petit choix de six cartes et j'ai séparé en trois catégories tout simple et je montrais tout de suite donc la première que l'on va voir ensemble c'est tous les cartes qui correspondent au contrôle du bord d'adverses qui sont très très fortes il ya toujours et ça restera quasiment à chaque fois tant que cette valeur ne sera pas changé giral tigny qui crame toutes les cartes en face sur la même ligne que lui au dessus de 20 points c'est-à-dire que si l'adversaire a deux cartes à 17 je dis ça parce que j'ai quand même une expérience là dessus sur les protecteurs qui sont souvent à 17 ou les observateurs de nivegaard qui sont souvent deux cartes à la même puissance ça peut écraner tout de suite si elles sont au dessus de 20 donc ça fait très très mal c'est une carte toujours rentable qui est intégré dans beaucoup de decks et également dans les decks de très haut niveau ensuite pour le contrôle il ya aussi vilain tremers alors j'arrive jamais à le prononcer ce mot ça permet des combats moins différents ça peut essayer de faire passer à la sa très rapidement sur un round pour des decks qui jouent souvent sur le round 1 qui a passé très rapidement quoi que ce soit il est très très efficace attention parce qu'on peut quand même le contrer dans le sens où on peut se voir booster nos propres unités et du coup ça cramerait nos unités donc c'est un petit combo à faire à mettre en place et analyser au moment le joue mais c'est en général c'est pour vraiment obligé d'un ça va passer très rapidement ensuite il ya deux petites cartes qui font surtout servir à faire du cartes advantage donc il ya à balak qui était avant une carte uniquement monstres qui est passé maintenant neutre ça a un peu changé aussi avant c'est un espion maintenant c'est une carte qui se pose à 10 donc ça met 10 de valeur et ça oblige les deux adversaires à piocher deux cartes chacun a priori c'est pas énorme sachant que l'adresse à pioche aussi l'avantage c'est que ça pourrait briser les combos de l'adversaire ce qui veut dire que toutes les cartes qui vont être qui vont jouer par trois comme les moires comme le comme les witcher ou d'autres cartes de ce type là finalement les golems par exemple ça oblige l'adversaire à les piocher ou en tout cas une plus grande chance de les piocher et de briser un peu son combo et nous ça nous permet si on n'a pas de cartes de ce type là de piocher d'avoir un maximum de pioche de notre de notre deck et pouvoir jouer tous nos combos ou autres donc là c'est une carte qui est très très utilisée dans pas mal de deck qui joue justement un minimum sur les combos de cartes à choper dans son deck donc c'est très très intéressant et elle sera beaucoup joué et on la voit énormément dans les decks actuellement ensuite il a forcément syrie qui a un petit peu changé en termes de valeur mais qui est sûr très efficace si jamais on perd le ronde syrie revient dans notre main donc ça nous fait vraiment du cartel de montage en tout cas ça peut contrer aussi un espion ça peut se jouer la meilleure des manières c'est le jouer agressivement dans le sens où on pose syrie on passe tout juste au dessus du de la valeur en points alors soit l'adversaire passe et on n'a pas syrie mais on a gagné le ronde soit l'adversaire passe joue une carte et du coup on récupère syrie et on est plutôt bien dans les deux cas donc c'est plutôt une carte à jouer agressivement par contre si vous voyez que vous faites déborder jouer là quand même il n'y a pas de souci alors ça va pas passer tout de suite il va rejouer une carte derrière donc ça fera quand même du chiffre du chiffre d'une carte advantage donc toujours une carte très efficace quand elle joue au bon moment très efficace en dernier maintenant c'est le petit top 2 de cartes à haute valeur pour moi qui permettent aussi de briser des combos il s'agit de régis en mode vampire qui permet de voir trois cartes de l'adversaire bronze et d'en absorber une ce qui permet soit de briser des combos soit de monter très vite en valeur ou les deux mêmes donc c'est vraiment une carte qui est très efficace qu'on voit également aussi beaucoup je trouve que ça peut vraiment atteindre une puissance assez énorme sachant que les cartes bronze sont en général à 8 de valeur un petit peu moins ça dépend 7 8 maintenant plutôt vers le 7 on atteint très vite une valeur une carte à 13 de valeur et en plus on aura cravé une carte de l'adversaire qui pourrait appartenir à un combo donc c'est très très efficace bouffant un axman bouffant un tournoi genre c'est toujours très efficace donc il n'y a pas de souci là dessus on peut vraiment y aller les yeux fermés et en dernier il s'agit d'une renouveau qui est énormément utilisée avant ça permettait de faire revenir une carte dorée de notre notre deck uniquement maintenant c'est des deux decks sachant qu'elle a ça ont forcément des cartes dorées à jouer c'est des cartes très efficace ça permet vraiment de choisir le bon pic au bon moment et de surtout rentabiliser nos dorés en fait finalement on a quatre dorés on n'est pas sûr de pocher celle qu'on veut là on joue sur trois dorés on peut récupérer une des trois donc c'est pas déconnant à jouer au bon moment en fait c'est vraiment une carte à jouer au bon moment puisque là il y a ça souvent là aussi et il faut la jouer avant l'adversaire pour essayer de choper un truc dans le cimetière avant l'autre et il faut aussi faire attention parce qu'en fin de round si on n'a pas eu le jouet doré ou si on n'a pas eu l'occasion de cramer une dorée et l'adversaire non plus et bah finalement le renouveau ne sert à rien donc une carte à faire attention mais qui peut être très très puissante quand elle est combottée deux cartes dorées dans un deck à thème peut faire vraiment beaucoup 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 de value donc voici pour ce top 6 on va dire des cartes neutres les plus puissantes ça reste mon avis personnel je tiens à le préciser c'est pas une valeur standard pour que ce soit c'est mon petit top 6 pour moi des cartes à crafter en premier pour ceux qui veulent jouer dans le free to play ou au même même hors free to play mais qui ont des poussières utilisées ou qui veulent vraiment augmenter le niveau général de tous leurs decks pas forcément d'un deck particulier voici pour moi ce petit top 6 du coup des cartes légendaires je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao à tous